Alors, deux amendements en discussion commune, le 468 rectifié, madame Marie-Noëlle Linnemann. Oui, mes chers collègues, c'est un amendement qui vise à taxer les GAFA. Nous avons dans notre Assemblée, dans notre Sénat, voté à trois reprises un amendement visant à permettre la taxation raisonnable des GAFA. Nous avions fait des amendements fondés sur le principe qu'il fallait définir les établissements stables et se mettre en situation pour que les grands de l'informatique, les Google, les GAFA, etc., puissent être imposables en France. Il ne s'agissait même pas de leur fixer une imposition différenciée, mais de permettre de les imposer dans notre pays pour les activités faites en notre pays. Nous l'avons voté à plusieurs reprises. A chaque fois, le gouvernement nous a trouvé un argument pour nous dire que ce n'était pas le moment, qu'il fallait attendre, que ce n'était pas la bonne méthode. Premier argument, Google, Bercy savait mieux que tout le monde comment on allait faire payer Google, et au tribunal, ils allaient aller au tribunal. Et comme on leur avait dit, hélas, le système actuel du droit français faisait que Google a gagné, parce qu'il n'y a pas la définition des établissements stables. Le deuxième argument, c'était de dire qu'il faut que l'Europe bouge. L'Europe vient de bouger. La directive, la Commission européenne, a fait une proposition, d'ailleurs avec deux volets. Un volet qui définit les établissements stables, c'est-à-dire la même logique que ce que nous avions voté, et une autre directive, dite temporaire, qui fait sur les chiffres d'affaires. Je m'en tiens à la phase où nous sommes, à la partie établissement stable, c'est-à-dire la directive finale. Et la proposition d'amendement retranscrite stricto sensu, en droit français, le projet de directive actuellement en débat dans l'Union. Donc ce projet est conforme aux droits de l'Union européenne. Et nous le savons, si cette directive ne passe pas, c'est qu'il faut l'unanimité des États membres, des 27, et qu'il y a des blocages politiques. Donc nous avons la possibilité, le droit européen, de prendre cette décision. Je vous rappelle que par ailleurs, nos collègues anglais ont voté un dispositif comparable qui s'applique dès cette année. Troisièmement, et M. Carucci n'est pas là, et vous pouvez reprendre dans les débats son argumentaire, on nous avait dit comme argument, l'OFCE a fait des critères, vous savez les fameux BEPS, et il faut qu'on attende que le cadre de ces fameux BEPS, dont les principes sont fixés, soit défini. M. Carucci, qui avait siégé dans ces instances, nous avait expliqué que s'il n'y avait pas des premiers pays qui mettaient en œuvre ces dispositifs, et bien c'était les premiers qui finissaient par avoir, si je puis dire, jurisprudence pour élargir leurs pratiques pour les autres. Et il considérait donc important que la France, et si possible l'Europe, on se mette d'accord sur les dispositifs qui, une fois mis en œuvre, pourraient faire école à l'OFCE. C'est exactement ce que je vous propose de faire, de rappeler le vote de notre Sénat avec un support technique beaucoup plus garanti, puisqu'il s'agit d'écrire en droit français un projet de directive qui, hélas, risque de s'aliser à cause de l'unanimité des 27, dont nous savons que certains pays... Merci de conclure, chers collègues, on vous est un peu dépassé. Donc, sur cet amendement... Deuxième amendement en discussion commune, pardon. Qui est-ce qui le défend ? Le 396, Mme Blondin. Qui rejoint, évidemment, l'amendement qui vient d'être défendu par notre collègue, Mme Linnemann. L'objectif est de renforcer le contrôle effectué sur les entreprises non résidentes ayant une activité économique numérique importante sur le territoire national. Le principe en est simple, vous l'avez expliqué. Chers collègues, si une entreprise numérique a une activité suffisante importante en France, alors les revenus tirés de son activité française doivent être déclarés au fisc français. Elle devra alors payer l'impôt sur les sociétés, sur ses revenus, au même titre que les autres entreprises exerçant sur le territoire national. C'est donc ni plus ni moins qu'une mesure de justice sociale. Et si une réponse européenne doit nécessairement être apportée à ces schémas sophistiqués d'évasion fiscale, il nous paraît indispensable que la France agisse dès ce projet de loi de finances 2019 et montre ainsi l'exemple à ses voisins européens. Je vous rappelle que si un terme avait été mis à ces pratiques, l'Union européenne aurait perçu 5,4 milliards d'euros de revenus fiscaux de Google et Facebook entre 2013 et 2015. Et effectivement, par cet amendement, notre pays rejoindrait l'intention du Royaume-Uni qui va justement taxer le chiffre d'affaires de ces GAFA. Merci. Sur ces deux amendements, l'avis de la Commission, M. le rapporteur général. C'est un sujet très important, parce que c'est même un sujet sur lequel l'opinion publique attend clairement les politiques et les parlementaires. On parle beaucoup de fiscalité et qui touche parfois à des gens très modestes, des gens qui travaillent. Et je pense qu'on peut en effet partager une partie de l'analyse. Je crois que la Commission des finances, de manière plus générale, M. le ministre, vous a aidé. Vous avez aidé dans le texte fraude fiscale. Travail sur les questions d'optimisation. Travail sur les questions de fraude fiscale, d'évasion fiscale. On l'a encore montré par l'amendement unanime de la Commission sur la question des dividendes, de la fraude des dividendes, dont on espère bien qu'il sera conservé à l'Assemblée, même s'il peut être encore amélioré. Mais en tout cas, il y a beaucoup de sujets sur la TVA, sur lesquels nous travaillons. Cet amendement, il me paraît cependant inopérant. Pourquoi ? Pour une raison simple. C'est que vous le savez, si on adoptait unilatéralement une définition des établissements stables, sans qu'il y ait une directive européenne, ce serait tout simplement se faire plaisir. Mais c'est contraire aux conventions fiscales internationales. En revanche, si c'est une directive européenne, c'est un texte niveau supranational, il pourra, comme on l'a vu avec le projet de convention sur la taxe sur 1%, le projet, c'est évidemment que ce soit un mécanisme qui s'impose sur les différentes conventions fiscales. Donc voilà, en l'état actuel, adopter un mécanisme de manière unilatérale, ce n'est pas pour biaiser, c'est que tout simplement, si la France est la seule à avoir sa définition des établissements publics, un établissement stable, pardon, c'est le fait des déformations cette heure-ci, eh bien c'est inopérant, puisque je dis les conventions fiscales, c'est le contraire aux conventions fiscales. Alors faut-il attendre ? Là, on a un délai, une échéance assez brève pour une fois, d'ici quelques jours. Y aura-t-il un accord au niveau européen ? Il y a deux solutions, soit il y a un accord en avance, et on peut arriver à un texte qui est de nature à s'imposer sur les conventions fiscales, sinon il faut avoir recours à un autre mécanisme, et revient, vous vous souvenez, la réflexion qui avait eu lieu au projet qui a été porté par la France, sur l'idée d'une taxe sur les chiffres d'affaires, la fameuse taxe à 3% que je vous avais présentée, qui touchait le numérique, et notamment l'intermédiation numérique, avec des critères de chiffre d'affaires, de 750 millions d'euros de mémoire, j'ai plus ça en tête, 750 millions d'euros, notamment, avec peut-être un petit problème qu'il touchait aussi des entreprises en France. Voilà, donc je résume, le faire seul, c'est peut-être se faire plaisir, peut-être se faire plaisir ce soir, mais c'est voter un dispositif inopérant. Comment y arriver ? Soit on y arrive au niveau européen, on aura une réponse d'ici quelques jours, soit si on n'y arrive pas, il faut avoir recours à des dispositifs autres, du type taxe sur le chiffre d'affaires. Donc c'est une demande de retrait, non pas que je considère que c'est une question un peu importante, je le dis, je pense que la commission des finances a toujours été très en amont sur ces questions, très poussée sur la question de l'évasion fiscale, mais c'est une question qui est très délicate, et malheureusement, si on n'y est pas arrivé jusqu'à maintenant, c'est que c'est des choses qui ne peuvent difficilement être faites de manière unilatérale. Merci. L'avis du gouvernement, monsieur le ministre. C'est un avis extrêmement proche de celui exprimé par le rapporteur. J'ajoute simplement, sur la question des conventions fiscales, la France est signataire de 125 conventions fiscales. La seule application et le seul respect de ces conventions fiscales rend inopérant l'amendement qui est proposé, dans la mesure où ces conventions s'imposeraient sur la loi et nous empêcheraient d'imposer les GAFA, comme vous le proposez, ou d'autres entreprises réalisant leur activité à l'étranger. Donc il y a un espoir du côté de la position qui sera bientôt prise au niveau européen pour que ça puisse être transformé et pouvoir avancer. A défaut, il faudra examiner les autres pistes évoquées par le rapporteur. Donc en attendant, c'est une demande de retrait. Merci. Monsieur Bocquet. Oui, on a un peu le même débat que pour la taxation des transactions financières. Si personne ne commence, effectivement, ça ne se fera jamais. Alors bien sûr que l'échelon européen est pertinent, mais on sent bien qu'en ce moment, l'Allemagne a reculé un peu et il y aura toujours quelqu'un pour reculer ou ne pas être prêt, etc. J'ai vraiment l'impression que les conventions fiscales bilatérales sont un modèle dépassé aujourd'hui. Je pense qu'il faut passer à autre chose à l'échelle mondiale, vraiment. C'est du travail conséquent, mais je crois qu'il faudra y venir. Mais il y aurait vraiment un message politique à l'adoption de ces deux amendements au moment où l'Allemagne semble fléchir un peu. Nous, on doit y aller, je pense. Merci. Madame Linnemann. Mes chers collègues, je comprends tout à fait la volonté de notre rapporteur de trouver une mesure efficace et rapide. Mais cet argument, ça fait cinq ans qu'on nous le demande. En cinq ans, on aurait eu le temps déjà d'en renégocier beaucoup de conventions fiscales. Et notamment les conventions fiscales où les pays GAFA ont leur siège. Parce qu'on n'a pas besoin de renégocier notre convention fiscale avec le Niger pour pouvoir taxer Google. Je vous rappelle qu'il n'y a pas besoin que les 125 soient toutes renégociées. Il faut cibler les conventions fiscales sur lesquelles les GAFA ont leur siège social. Ça n'en fait pas des milliers. Et par ailleurs, les Anglais peuvent leur trouver tous les défauts du monde. Mais déjà, précédemment, ils avaient trouvé un système qui leur a permis de taxer. Moins que ce qu'on espérait. Mais quand même, ils ont taxé. Pendant ce temps-là, nous, on perd aurait. Et pendant ce temps-là, Bercy nous racontait que Google allait payer. Il n'a rien payé. Et pendant ce temps-là, aujourd'hui, on nous dit convention fiscale. Alors, monsieur le rapporteur, moi, si vous me dites, on prend ça, la convention fiscale, si ça passe à la directive, on va très vite. Mais si la directive n'est pas approuvée, ce que je crains, parce qu'on le sait quand même, 27 pays, dont l'Irlande, vont pas se mettre d'accord à l'unanimité. Alors, monsieur le rapporteur, proposez-nous un amendement sur le chiffre d'affaires. J'avais aussi déposé sur le chiffre d'affaires. Mais justement, sur le chiffre d'affaires, ça me paraît plus fragile au Conseil constitutionnel en France que ne l'est l'établissement stable au Conseil constitutionnel français. Mais moi, quelle que soit la méthode, je vais vous dire, je n'ai pas de... Je crois, comme tous les Français, la technique, on prend fait A ou B, déjà, la première des choses, c'est qu'ils payent. Même si c'est pas tout ce qu'on rêve qu'ils payent, mais déjà qu'ils commencent à payer. Et qu'ensuite, on trouve toutes les voies qui fassent qu'ils payent justement. Et je vous le rappelle, les conventions fiscales à renégocier sont d'un petit nombre. Si on s'y prend pas tout de suite, c'est quand ? Quand est-ce qu'on va être d'accord en 27 ? Moi, je peux croire au Saint-Esprit. Mais enfin, jusqu'à présent, il n'a pas été très efficace à 27. Et donc, je suggère que soit le président, le rapporteur nous dit, la commission des finances va faire une proposition alternative qui va être sur le chiffre d'affaires et qui soit efficace. En l'absence de cette contre-proposition, je vous demande, chers collègues, de le voter. Et on aura d'ici la CMP, je l'espère, des capacités à trouver des formes qui fassent consensus dans notre pays. Parce qu'en Grande-Bretagne, ils ont réussi à se mettre d'accord à 90% sur la manière de taxer les GAFA. Merci, chers collègues. Donc, monsieur Dalié, pardon. Monsieur le Président, monsieur le ministre, jure Saint-Mau. C'est vrai qu'on a souvent tendance à moquer les Anglais, surtout dans la situation où ils sont en ce moment. Mais, deux exemples, sur le commerce électronique et sur les affaires de TVA, on a beaucoup travaillé à la commission des finances, on est même allé à Londres, d'ailleurs, pour voir ce qu'ils allaient faire. Et finalement, au bout du compte, ils sont allés beaucoup plus vite que nous, alors qu'on nous expliquait ici en France, oulala, que c'était très compliqué, à Bruxelles, n'en parlons pas. Et les Anglais, avec un pragmatisme assez étonnant, eux, tac, ils sont avancés. Et on a l'impression que sur les GAFA, c'est un peu la même chose. Alors, je comprends l'impatience de Marie-Noëlle Lindemann, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on nous annonce qu'on va enfin déboucher sur quelque chose au niveau européen, ce qui resterait de toutes les manières la bonne solution. Voilà. Alors, je lisais tout à l'heure que Bruno Le Maire se rendait à nouveau à Berlin pour essayer d'obtenir de son homologue un accord. J'ai presque envie de dire, allez, attendons encore ce dernier voyage, mais voilà, j'ai presque envie de dire que c'est la dernière limite, quoi. Ça s'arrête là. Et si jamais ça ne débouche pas, eh bien, l'année prochaine, on... Ah oui, je sais bien, Marie-Noëlle Lindemann, que ça ne va pas vous satisfaire de m'entendre dire. C'est la dernière limite. Mais voilà, en tous les cas, pour moi, ça sera la dernière limite. Voilà. Je veux bien encore attendre une année et de voir si les Européens, effectivement, prennent le taureau par les cornes, parce qu'on a vraiment l'impression qu'on se moque de nous, quelque part. Ou c'est la peur qui les fait reculer, ou c'est Trump qui les fait reculer. Je ne sais pas ce qui les fait reculer. Mais voilà. Moi, je veux bien encore attendre une année, mais je le dis ici en séance, c'est la dernière. Et l'année prochaine, si rien n'a été fait, je voterai les amendements. Merci. Monsieur le rapporteur général. En un mot, pas pour caricurer, mais à 1854, pourquoi ? Une raison simple. Donnez-moi, citez-moi, un seul pays au monde qui a réussi à avoir sa propre définition opérationnelle de l'établissement stable. Aucun. Mais non, aucun. Aucun. Mais pourquoi ? Parce que tout simplement, la définition de l'établissement stable, ce sont des standards de l'OCDE. Il faut, en gros, avoir des présences physiques avec des outils de production, des magasins, des usines. Voilà. Donc dire... C'est pour ça. Et c'est le standard de l'OCDE. Et je pense que, pour le coup, l'OCDE et Pascal Saint-Amand en matière de faute fiscale ont quand même fait beaucoup avancer les choses, beaucoup plus que beaucoup de législation nationale. Regardez, on en était encore, par exemple, du secret bancaire il y a quelques années. Donc je pense que si ça bute, c'est parce que le sujet est extrêmement complexe. Ça répond à des standards internationaux. Et par ailleurs, il y a des... Le pays de la France, comme l'a dit le ministre, est lié avec plus de 125 conventions fiscales. Donc voter unilatéralement un dispositif qui est d'une part contraire aux standards de l'OCDE et par ailleurs contraire à nos conventions fiscales, c'est peut-être se faire plaisir ce soir à minuit 55. Mais dans la pratique, ça sera totalement inopérant. Voilà. Donc si c'était si facile que ça, il y aurait vite des pays, je vous assure, tout le monde a envie de récupérer l'argent des GAFA, nous les premiers. Non, les Anglais, ils ont inventé... Non, Mme Leumann, ils n'ont pas fait cet état du tout. Ils ont inventé simplement un mécanisme anti-abus qui permet éventuellement de redresser. Mais la première entreprise qui fait un contentieux gagne. C'est la réalité. Ils n'ont pas défini de l'ESMOBICSTAR. Et lorsqu'il y a des dispositifs opérants en Angleterre, nous nous en inspirons. La preuve, c'est que, comme Philippe Dallier le rappelait, sur le numérique et sur le dispositif notamment de responsabilité solidaire des plateformes en matière de numérique, les Anglais ont été en amont, c'est vrai. Et on a un peu forcé, y compris la main des gouvernements, en votant un dispositif qui est opérationnel et qui est directement inspiré du mécanisme anglais. Et il y a deux jours, hier soir, quand je vous ai proposé un dispositif sur la fraude aux dividendes, nous sommes directement inspirés du dispositif voté par les Américains. Donc vous voyez, quand il y a un pays qui fait des choses qui sont efficaces, moi, je n'ai aucun copyright en la matière. Je n'ai aucune difficulté à aller adapter, transposer le droit qu'ont utilisé les Américains ou le droit qu'ont utilisé les Anglais. Donc quand il y a des pays qui réussissent à trouver des solutions sur l'évasion fiscale, pour moi, ça n'a aucune difficulté, et bien au contraire, de les transposer, je vous le propose. Là, encore une fois, nous sommes sur des standards internationaux. On peut recevoir, et si vous voulez, nous le referons, je pense que ce serait intéressant de réentendre Pascal Saint-Amand, qui viendra nous réexpliquer la question de l'établissement stable. Vous verrez que c'est une question qui est très complexe. Encore une fois, aujourd'hui, ce sont des standards internationaux. Le problème, c'est que dans le numérique, vous ne répondez pas à ces standards, parce qu'en général, ces sociétés n'ont pas des outils de production en France, etc. Donc voilà, encore une fois, c'est une demande de retrait au bénéfice de ces explications. Le rapporteur, M. Bernard Lalande. M. le Président, M. le Ministre, moi, j'ai tout à fait confiance dans l'analyse technique du rapporteur général. C'est inopérant. Ce n'est pas la première fois qu'on va poser des amendements inopérants. Mais la question est grave. La question est grave. C'est-à-dire que chaque année, on peut parler du sujet et attendre que d'autres s'en préoccupent à notre place. Je crois que quelquefois, le Sénat peut être un lanceur d'alerte. Il peut collectivement se prononcer en disant, ce soir, lors d'un amendement, même s'il inopérant, de lancer une sorte d'avertissement à l'Union européenne, un Parlement, l'Assemblée sénatoriale est capable de prendre une position en disant, il faut mettre en œuvre les moyens qui permettront de taxer ces grandes sociétés du digital. Qu'est-ce qu'on va perdre ? Entre un débat qui, effectivement, dit vous avez voté un amendement inopérant, sauf qu'on a lancé un cri d'alerte. Ce que disait tout à l'heure notre collègue d'Allier en disant, l'année prochaine, je m'y oppose. Eh bien, il se reposerait aussi à un amendement inopérant. Donc, autant nous opposer dès cette année et que, quand même, en communication extérieure ou externe, on puisse dire simplement, d'accord, le Sénat se mobilise contre ces GAFA qui, quelque part, gagnent des milliards, dont zéro retombé ou très peu sur notre territoire. Merci. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres demandes d'explication de vote, je vais mettre au voie le 468 avec des demandes de retrait ou avis défavorables de la Commission et du gouvernement, qui est pour... Alors, 34, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Qui est contre ? L'amendement est... Abstention, donc l'amendement est adopté. Donc, l'amendement suivant, qui est en discussion commune, le 396, de ce fait, tombe. Donc, là, c'est... Et voilà, c'est quelque chose... – Sous-titrage FR 2021